On se prend pour d'autres. Je m'appelle Jean-François Michaud. Je suis nouvelle au HEC et j'aimerais voir la description des cours. Je m'appelle Chantal Grenon. Je vais me présenter aux élections. Il faut que je contacte mon association étudiante. Je m'appelle Charles Castonguay. Je dois rencontrer un collègue au HEC. Comment je fais pour m'y rendre? Je suis Paul Laberge. Après mon bac, j'aimerais ça aller travailler à l'étranger. C'est ce que je veux. Je m'appelle Andréika Ndiaye. Je suis chercheure et j'aimerais mener une étude avec HEC comme partenaire. Je m'appelle Julie Dubuc. Je viens de Chicoutimi et j'ai trouvé ça vraiment facile de faire ma demande d'admission en ligne. Je suis le professeur Larin. J'ai étudié en communication. Je me cherche un emploi présentement au HEC. Est-ce qu'il y en a de disponibles? Je m'appelle Étienne Dupré. Je suis journaliste. Et j'aimerais savoir comment parler d'HEC Montréal. Est-ce qu'on dit « Oh, HEC Montréal, autres études commerciales, à HEC Montréal? » Je ne sais pas. Je m'appelle Émilie Johnson. Je suis une étudiante camerounaise. J'aimerais faire ma maîtrise en Amérique. Je suis Marie-Claude Bergeon. Je suis au Cégep. J'aimerais peut-être aller à HEC, mais je voudrais en parler avec d'autres étudiants. HEC.ca, pensé par HEC Montréal, pour les usagers. On se prend pour d'autres. 55 entrevues ont été menées, avec des membres du corps professoral, de la direction, de l'administration, avec des étudiants et des futurs étudiants. C'est ainsi que nous avons mieux connu leurs besoins en information. Des tests d'ergonomie allant de l'oculométrie à l'évaluation de la cour d'apprentissage des utilisateurs ont eu lieu. Des centaines de commentaires de tous les types d'usagers ont été tenus en compte. Visitez HEC.ca et constatez les différences entraînées par notre préoccupation centrale, votre expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada